Musique Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog J'espère que tout le monde se porte bien depuis hier Je voulais m'excuser un petit peu du brouhaha qu'il y a dans les vidéos En ce moment elles sont pas postées à l'heure, elles sont postées un petit peu dans le désordre Vous avez vu qu'hier matin vous avez eu une vidéo, hier soir une vidéo Mais c'est parce que celle d'avant-hier n'avait pas été mise, enfin bref Je voulais vous parler en ce début de vidéo d'un petit truc que j'ai reçu de la plateforme Influence for Brand Et de mon cadeau en verre, franchement un truc trop cute J'étais partie sur Influence for Brand pour m'inscrire, pour pouvoir tester de temps en temps quelques produits A vous présenter, à vous en parler etc, vous donner mon avis et tout Et j'étais tombée sur un truc qu'il faisait pour la fête des mères Et du coup moi ce que j'ai reçu, donc ça se présente dans une petite boîte comme ceci Voilà, c'est très très bien emballé, vous avez le petit truc en mousse où tout est très bien emballé Et je vais vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur Donc voilà moi ce que j'ai reçu Alors à la base c'est un presse-papier en verre, je vais vous le sortir comme ça vous le verrez beaucoup mieux je pense Je vais vous le mettre ici Donc voilà, c'est un presse-papier en verre à la base Mais moi franchement je m'en servirai pour déco, je ne vais même pas m'en servir pour presse-papier Ou alors je l'offrirai peut-être à ma maman Voilà, je ne sais pas encore Vous voyez, c'est juste trop trop mignon Même en déco, franchement pas spécialement en presse-papier mais en déco J'adore Ils font franchement plein d'autres déco du style en verre Moi le verre je trouve ça trop trop beau Je vous mets de toute façon, comme d'habitude, si vous voulez aller jeter un coup d'œil En plus il y a la fête des mères et tout qui arrive Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, je vous mets ça en barre d'infos Pour que vous puissiez aller zioter un petit peu leur site Parce que j'aime beaucoup, il y a plein de trucs moi qui m'ont fait de l'œil Donc je pense que je vais revenir sur certains trucs peut-être pour les fêtes des mères, fêtes des pères Ou des mariages même, des mariages Voilà, vous offrez un beau truc en verre, en souvenir et tout Franchement, moi je trouve ça juste trop beau J'ai kiffé en tout cas Donc franchement, merci Voilà cette petite parenthèse faite Ici tout va bien Les lapins sont toujours en vie Donc c'est un jour de gagné, je suis trop contente On continue à biberonner Enfin pas à biberonner mais à seringuer plutôt Parce que le biberon ils n'arrivent clairement pas à têter en fait Si ça ne coule pas tout seul, ils n'y arrivent pas Donc je leur mets la seringue et peut-être le bout et tout doucement J'appuie franchement On s'en sort bien comme ça pour l'instant J'espère que ça va durer Même si franchement je n'ai pas non plus de gros espoirs Je sais que c'est très difficile de tenir des lapins en vie Bon, on essaye, voilà Du moins j'essaye J'aurais fait tout ce que je peux au moins quoi Là du coup j'ai une amie qui me prend le mal Ça y est, je vais lui amener là ce matin Pour pouvoir les séparer Parce que moi clairement je ne peux pas avoir 500 cages Là déjà la cage des lapins elle était sur la cage de la furette Mais je ne peux pas monter jusqu'au plafond quoi Au bout d'un moment ça ne va pas être possible Et voilà comme ça au moins Lui il ne sera pas malheureux à être enfermé non plus et tout Il va profiter, elle a des enfants, ils vont kiffer Donc voilà, je remercie ma chouquette de m'avoir sauvé la vie à ce niveau là Ouais donc du coup là je vais décoller Il est 11h10, je vais décoller, je vais à l'aider à amener Comme ça au moins après je passe vite au boulot de mon mari Récupérer, pardon, une autre lampe chauffante Parce que celle d'hier, elle a clairement pété, elle a cramé Truc de fou, je l'ai branché, elle s'est allumé Deux secondes après plus rien Je dis à mon mari c'est pas possible, elle ne marche plus Bon on ne m'a pas cogné, on n'a rien fait quoi En fait quand il est arrivé qu'il a regardé Il me dit bah putain heureusement En fait il y a clairement le boulot qui a limite cassé en dos Fondu à l'intérieur, truc de fou Bref, du coup c'est pas grave Je vais aller récupérer une autre qu'il a réussi à avoir Pour pouvoir le remettre Là ce que j'ai fait ce matin c'est que j'ai fait chauffer de l'eau dans une bouillotte Que j'avais Et puis je les ai posé dessus Vu que c'est pas une bouillotte, même la bouillotte Vous savez il y a de la laine autour Donc je l'ai glissé dans le pull en laine Enfin polaire que je leur avais mis Donc ils ont bien tété Ils font bien pipi, bien caca On a changé, du coup on a bien secoué tout le truc dans lequel on les avait mis Et puis voilà, il n'y a plus qu'à espérer maintenant Et du coup après quand j'ai récupéré ça au brou de mon homme J'ai refusé récupérer Alison qui est toujours à son truc de théâtre Voilà, ça finit demain En tout cas elle se régale Alison est en kiff total Là ce matin il fallait qu'elle parte habillée en sorcière Parce que c'est elle qui fait la sorcière du truc et tout Elle est partie avec son chapeau, sa cape Elle était aux anges Franchement elle est super contente de ce petit stage Donc je suis contente parce que ça lui permet aussi d'évacuer Enfin de, pas d'évacuer mais de, comment dire C'est quelqu'un qui est très réservé Alison Et elle a du mal à s'extérioriser Et je pense que ça lui fait du bien Donc c'est quelque chose à réfléchir peut-être S'ils en font dans le coin On va, je crois, l'année prochaine peut-être l'inscrire à ça aussi Ça lui ferait du bien je pense Bref, j'arrête de blablater Et let's go, on va vite chercher Bon, il est midi 10 Les loulous vont manger Ils vont manger, c'est des vacances On en profite Ils vont manger le reste des salades et des sandwiches Comme ça au moins c'est du rapide Là je suis en train de faire bouillir de l'eau Je vais la laisser refroidir Et je vais la mettre dans une bouteille pour les lapins Pour faire les vips des lapins Voilà, voilà, je suis épuisée Un truc de malade Là du coup les loulous vont manger Après il faut que je fasse mon aspie partout Parce que ben Ce matin je n'ai pas eu le temps Puisque j'ai amené Alison Je suis allée faire de cours Je suis revenue, il était quoi ? 9h30, 10h moins 20 J'ai donné à manger au lapin Ça a duré jusqu'à 10h30 10h30 le temps que je prépare la cage Bah du lapin, le grand, etc Pour l'amener chez ma copine et tout Ben c'était l'heure de partir Je vais aller chercher Alison Donc voilà, juste on vient de rentrer Et demain à 11h30 Il faut qu'on y soit pour aller la récupérer Au lieu de midi Parce qu'ils nous font voir le petit spectacle Qu'ils nous ont mis en place Voilà, donc je vous embarquera avec nous Et on filmera, etc On va faire voir ce qu'elle a fait Pendant son petit stage de 4 jours là Au théâtre En plus c'est de l'improvisation Donc ils n'ont pas de texte à apprendre C'est vraiment eux qui improvisent tout et tout Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner Allez, je vais servir les loulous Et puis ben On se retrouve tout à l'heure Bon les amis, je vous reprends On est 3h15 Et on a perdu il y a une heure Un des petits lapins Et là il y a un second qui est en train de mourir Voilà Du coup c'est la misère Je me dis qu'on aura tout fait Pour essayer au moins Et voilà On aura fait ce qu'on a pu Ça me fait juste essayer de ne pas y être arrivé Et puis Et puis c'est tout Le 3ème Et très très faible C'est le 3ème Mais en fait c'est celui qui est le plus petit Le 1er qui est parti C'était un des plus gros Et entre ce matin Et là ils sont devenus Rachitiques Même si j'ai essayé de l'ordonner à manger Et là Le 2nd il est en train de partir Il ne veut même pas manger Il n'a même pas la force Il est tout mou et tout Et le 3ème Il commence à être vraiment très affaibli aussi Donc je pense que demain D'ici demain Ils seront tous partis Du coup Il est 3h20 Je n'ai même pas fini encore mon aspirateur Du quoi que ce soit Il faut que je finisse encore l'aspirable Il faut que je fasse voir la recette des galettes Que je dois faire pour ce soir On va faire ça avec les restes de Saucisses et de merguez A la plancha Donc il faut que je les fasse cet après-midi Voilà voilà La misère La misère Je m'y attendais Pourtant ça fait 2 jours Que je me dis De toute façon Il ne faut pas rêver Tu ne vas pas y arriver C'est hyper dur Tout le monde te le dit C'est très difficile De tenir envie des bébés lapins Et voilà Allez s'y attend Enfin bref Du coup Je vais vite finir mon petit ménage Et puis attaquer les galettes Dès que je les attaque Je vous reprends De toute façon Bon les amis J'ai complètement zappé De vous reprendre Je suis en train de faire la recette Bon je ne l'ai pas fini De toute façon Du coup il y a le deuxième bébé Qui nous a quitté aussi Ce qui était prévisible Bien évidemment Et là je vais me donner à manger Au troisième Lui il a mangé sa pipette Presque entière C'est déjà bien S'il mange Bref Bref Du coup j'ai pris une grosse Râpe Comme ceci Pas la toute fine J'ai une toute fine Toute fine Pour faire les carottes râpées Et là j'ai pris celle-ci Pour faire ça Donc là j'ai râpé une courgette et demi Il y a à peu près Poivre Je vais voir Je vais mettre un petit peu de persil Je pense C'est un petit peu d'ail aussi Voilà Histoire de donner un petit peu de goût Je vais mettre de l'ail en poudre Et du persil Et puis après il faudra rajouter la farine Je vous reprends à ce moment là Bon au bout du compte J'ai décidé De mettre du basilic Et de la ciboulette à l'intérieur Ça m'a pété en voyant Donc je vais mettre Du basilic Et de la ciboulette Et je rajoute juste un tout petit peu D'ail en poudre Comme ça Histoire que ça relève un petit peu Le goût Voilà Du coup j'ai rajouté Tout ce que j'avais rajouté Comme épices Etc Je vois que ça a rendu Énormément De jus Alors je sais pas si c'est le jus Ou si le fait d'avoir battu l'oeuf En fait tout simplement Du coup ils disent de rajouter 5 bonnes cuillères De farine Voilà Je vais mélanger dans un premier temps ça C'est encore vachement Liquide au fond Donc moi je vais en rajouter Parce que Ils donnaient la recette Pour deux courgettes seulement Qui faisaient à peu près 1 kg Et moi sachant qu'il y a quand même 1,5 kg de courgettes Plus les pommes de terre Il y en a quand même relativement plus Donc voilà je vais en mettre le double Voilà Là ça se tient Quand même relativement mieux Donc j'en ai rajouté le double De ce qu'il disait En fait il disait 5 à 7 cuillères à soupe Et du coup moi j'en ai rajouté Vraiment au fur et à mesure En regardant Et du coup ça m'a fait à peu près Deux fois cette cuillère Voilà Donc hop Ça se tient quand même relativement bien Voilà Là du coup je suis en train de faire chauffer La poêle J'ai pas mis 3 tonnes d'huile A l'intérieur J'ai pas envie que ça baigne en fait Tout simplement dans l'huile Du coup je vais prendre mon petit truc Et je vais juste Bien Voilà Bien vaporiser Pour pas que ça accroche Voilà Mais j'ai pas envie de mettre Un bain d'huile Donc voilà J'ai pris deux grosses J'ai pris une cuillère à soupe Et à chaque fois j'ai mis Deux gros tas de pâtes Et j'ai étalé A peu près correctement Donc maintenant on va attendre Que ça cuisse d'un côté Pour pouvoir les retourner Voir ce que ça fait Ça fait penser un peu au pancake en fait Avec des courgettes Et des pommes de terre Des poivrons etc A l'intérieur Donc je vais faire cuire les premières Vous faire voir Et puis je vous ferai voir Comment je procéderai Donc voilà J'ai retourné les premières Bon c'est pas encore assez cuit clairement Mais ce que je vais faire C'est que je vais faire petit à petit D'un côté De l'autre D'un côté De l'autre Parce que j'ai pas envie que ça crame Donc on va y aller En douceur Bon j'ai baissé le feu Pas tout à fait au max Mais presque Et je retourne régulièrement Régulièrement Je ne sais pas combien de temps Ça peut mettre pour cuire en fait Donc je vais tester Sur les premières Et je vous dirai ça En tout cas ça sent très très bon Vraiment Donc du coup Les premiers sont prêts Pour savoir si c'était prêt en fait J'en ai coupé un morceau Et j'ai goûté Voilà celui-là Il a un petit peu Et j'ai fait goûter Charlie aussi Parce que du coup c'est la première fois que je leur en fais Et moi j'ai pas goûté Et apparemment elle s'est régalée Toi je vais te faire goûter aussi Deux petites minutes Je mets la deuxième fournée Et je te fais goûter Madis elle a voulu goûter aussi Alors C'est bon Donc voilà franchement Une fois que c'est cuit C'est vraiment bien fondant Les légumes ils sont pas croquants Ni quoi que ce soit C'est juste parfait Donc voilà pour cette petite recette A peu près Il faut je pense faire cuire De chaque côté 7 bonnes minutes 7 bonnes minutes d'un côté 7 bonnes minutes de l'autre Pour que tout soit Voilà à peu près À peu près correct Donc franchement Ouais Je suis bien contente De cette petite recette En fait j'ai pas trouvé de recette Où c'était mélanger Pommes de terre et courgettes J'ai trouvé soit celle de pommes de terre Soit celle de courgettes Puis il y avait beaucoup de De recettes différentes Je pense que vous pouvez mettre Des épices dedans Du curcuma Du truc comme ça Du paprika Pour vraiment donner du bout en plus Si vous voulez Moi j'ai voulu vraiment faire basique Pour voilà Pour une première Commencer en basique Et voir un petit peu après D'agrémenter Selon vos envies Moi j'ai voulu mélanger Voilà pommes de terre et courgettes Donc j'ai mélangé Pommes de terre et courgettes J'ai fait un petit peu À ma sauce Par rapport aux doses de farine J'ai mis les 3 oeufs Voilà Rien de plus simple Mais en tout cas Franchement c'est hyper bon Je suis ravie Que cette petite recette Qu'on va pouvoir ajouter A notre petite Liste de recettes favorites Parce que c'est vraiment Très 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 bon Donc du coup Ça y est Toutes les galettes Sont cuites Donc c'est bon Le repas est prêt Mon homme va rentrer D'ici 3 quarts d'heure Et il fera chauffer Les merguez Et les saucisses À la plante chat Du coup j'étais venue Voir le petit loulou Qui reste Savoir comment il allait Écoutez pour l'instant Ça va Il fait le dodo Il rêve un petit peu Il sursotte dans tous les sens Voilà voilà Maintenant Reste à voir Demain matin Ce qui sera toujours là Et puis Les jours à d'après Parce que franchement On a pu voir que C'était hyper rapide Ce matin Ils étaient encore Assez potelés Entre guillemets Ils avaient quand même Pas mal de peps ce matin Même pour manger et tout Ils avaient bien pris le coup Et tout Avec la pipette Et là dans la journée Ça a été Ça a été la débandade Ils ont énormément maigri Ils étaient squelettiques Ils avaient plus la force Leur tête tombée et tout Franchement Ça m'a retourné Mais bon Oui pour l'instant Écoutez Pour l'instant Il va Un petit peu Chant Bah ouais On va remanger Un petit peu après Oui On va remanger Un petit peu après Voilà On le laisse bien Au chaud Ce petit pépère Oui Oh là là Bon déjà Lui il bouge encore Il est quand même Assez vif encore Donc bon C'est déjà bien Donc voilà Allez je vais aller Prendre la douche à maïs Et tout Et puis après Je reviendrai Lui donner un petit peu A manger Du coup J'ai clôturé Ce petit vlog Pour aujourd'hui On se retrouve demain Pour un nouveau vlog Et je vous donnerai Des nouvelles Du petit Survivor Voilà Est-ce qu'il est toujours là Ou pas Bon du coup Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite Une très bonne soirée Une très bonne nuit Et puis je vous retrouve demain Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz